Ce système a-t-il un seul couple solution, une infinité de couples solutions ou aucun couple solution ? Alors on a ici ce système-là, donc ces deux équations-là, moins 2x plus 9y égale moins 5 et puis moins 8x plus 9y égale 4. Alors on pourrait tracer les deux droites qui représentent ces équations ici et ensuite voir si elles se coupent. Si elles se coupent à ce moment-là, il y aura une seule solution. Si elles sont parallèles, il n'y en aura aucune, puisqu'elles n'auront pas de point d'intersection. Et si au contraire, c'est la même droite, ces deux équations-là peuvent représenter la même droite, à ce moment-là, on aura une infinité de couples solutions. Alors ici, on ne va pas trouver les solutions, on va simplement réfléchir et travailler algébriquement pour essayer de déterminer s'il y a une seule, une infinité ou aucune solution. Alors en fait, je vais les écrire, je vais écrire ces deux droites, je vais écrire la forme réduite de leur équation. Donc ici, je vais ajouter 2x des deux côtés. Donc à gauche, je vais avoir 9y qui va être égal à moins 5 plus 2x. Et ensuite, je peux diviser tout par 9. Donc j'obtiens y égale, je vais écrire d'abord les termes en x, 2 neuvièmes de x, ça c'est 2x divisé par 9, moins 5 neuvièmes. Donc ça, c'est une droite de pente de coefficient directeur 2 neuvièmes et d'ordonnée à l'origine, moins 5 neuvièmes. On va faire le même travail avec la deuxième équation. Donc je vais ajouter cette fois-ci 8x des deux côtés, et ça va me donner 9y égale à, alors 4 plus 8x, donc je vais écrire ça comme ça directement, 8x plus 4. Ensuite, je vais diviser par 9, et j'obtiens y égale 8 neuvièmes de x plus 4 neuvièmes. Donc ça, c'est une droite de pente 8 neuvièmes, qui est différente de la pente d'avant, et d'ordonnée à l'origine 4 neuvièmes. Donc ces deux droites-là ne sont ni confondues ni parallèles, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule solution. Il y a une seule solution. Voilà. Alors, on va continuer, on va faire un deuxième exercice de ce genre-là. Alors là, c'est le système 2x plus 4y égale 15, et 2x plus 4y égale 13. Alors là, on peut rapidement répondre à la question, parce qu'en fait, ça, ça représente deux droites qui vont avoir le même coefficient directeur, mais une ordonnée à l'origine différente. Donc en fait, c'est deux droites parallèles, ce qui veut dire qu'il ne va y avoir aucune solution. Alors tu peux le démontrer aussi en donnant la forme réduite des deux équations, et puis voir qu'elles ont la même pente, mais pas la même ordonnée à l'origine. Mais tu peux aussi travailler sur le système. Et par exemple, je vais réécrire, je vais garder la première équation telle qu'elle, 2x plus 4y égale 15. Et puis je vais remplacer la deuxième par l'addition des deux équations. Donc là, je vais faire ce calcul à côté. Si j'ai 2x plus 4y égale 15, et puis 2x plus 4y égale 13, en fait, je vais, pas additionner tout à l'heure, j'ai dit additionner, en fait, je vais soustraire cette équation de celle-ci. Donc je vais avoir 2x, je vais faire ça, 2x moins 2x, ça fait 0x. Là, je vais avoir, donc 0. Là, je vais avoir plus 4y moins 4y, donc je vais avoir aussi 0. Donc là, en tout cas, à gauche, il me reste 0. Et puis à droite, il me reste 15 moins 13, ça fait 2. Donc on obtient cette équation-là, 0 égale 2. 0 égale 2. C'est une équation un petit peu bizarre, ça. Alors, en fait, comment est-ce qu'on peut interpréter cette équation-là ? Eh bien, on peut se dire, si j'ai une solution de ce système, donc un couple de valeurs x et y, eh bien, si c'est une solution de ce système-là, ça va me donner 0 égale 2. Ou alors, on peut se dire, quelle valeur x et y peuvent me conduire à cette égalité-là, 0 égale 2 ? Eh bien, la réponse, c'est qu'aucune valeur x et y peuvent conduire à cette égalité 0 égale 2, puisque 0 égale 2, c'est une égalité qui est toujours fausse. Ça, c'est toujours faux. Donc, il n'y a aucune valeur de x et y qui peut conduire à cette égalité-là. Donc, voilà, ça, c'est une autre façon de voir que ce système n'a pas de solution. On va cocher ça. Ce système n'a aucune solution. Allez, on continue avec un d'autre. Essayant de résoudre le système suivant, Jeanne a réalisé plusieurs étapes de calcul correctes, des calculs correctes, qui l'ont conduite à l'égalité moins 5 égale 20. Alors, on part de ce système-là. Elle a travaillé et elle a obtenu un système dont une des équations était celle-ci, moins 1, moins 5 égale 20. Alors là, il n'y a plus aucun x ou y. Et en fait, cette relation-là est complètement fausse. C'est une relation impossible. Donc, on est exactement dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire que si on se demande quelles valeurs x et y peuvent conduire à cette équation-là, à cette relation-là, moins 5 égale 20, eh bien, aucune. Donc, en fait, ce système-là n'a aucune solution. Aucune solution. Allez, on continue. On va voir plusieurs cas différents. Essayant de résoudre le système suivant, Arnaud a réalisé plusieurs étapes de calcul correctes, encore une fois, qui l'ont conduit à l'équation 5y égale moins 5. 5y égale moins 5. Alors, si je prends cette équation-là à laquelle il est arrivé, 5y égale moins 5, c'est une des équations de son système. Ça, ça me donne, je vais diviser par 5 des deux côtés. Ça me donne y égale 5 divisé, moins 5, pardon, divisé par 5, ça fait moins 1. Donc, y égale moins 1. Et si je remplace dans une des deux équations, par exemple, celle-ci, je vais remplacer xy par moins 1. Ça va me donner 5x moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Donc, 5x plus 2 égale 6. Donc, ça, ça donne, j'ajoute, je vais soustraire 2 des deux côtés, ça donne 5x égale 6 moins 2, ça fait 5x égale 4. Donc, x égale 4 cinquièmes. x égale 4 cinquièmes. Donc, en fait, ce système-là est équivalent à un système qui est constitué de cette équation et cette équation, si les calculs de Arnaud sont corrects. Donc, on trouve cette solution-là. Le couple x égale 4 cinquièmes et y égale moins 1. Donc, ce système a une seule solution. Encore un. Essayant de résoudre le système suivant, Emma a réalisé plusieurs étapes de calcul correctes, toujours, qui l'ont conduite à l'égalité 20 égale 20. 20 égale 20. Alors, ça, c'est un cas proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais un petit peu différent quand même, parce que là, on obtient une égalité qui est toujours vraie. Ça, c'est toujours vrai. Donc, si tu te demandes quel nombre x et y peuvent conduire à cette égalité, là, 20 égale 20, et bien, en fait, comme cette égalité, là, est toujours vraie, en fait, n'importe quelle valeur x et y vont conduire à cette égalité. D'ailleurs, 20 égale 20, il n'y a ni x ni y, c'est une égalité qui est toujours vraie. Donc, ce système, finalement, il a une infinité de solutions, puisque toutes les solutions vont être possibles. En fait, ça correspond au cas où les deux équations représentent la même droite. Et en fait, on peut passer d'une équation à l'autre, algébriquement. Alors, par exemple, bon, je peux le faire, je vais écrire ça, la première, je vais la réécrire comme ça, 2x, je vais faire passer le y de ce côté-là, donc ça va être 2x moins y égale, moins, égale, alors le 4 va passer de l'autre côté, c'est 2x moins y égale 4. En fait, là, j'ai soustrait y des deux côtés, puis ajouté 4 des deux côtés, ça me donne cette équation-là. Maintenant, si je la multiplie par 5, je vais multiplier chaque terme par 5, j'obtiens 10x moins 5y égale à 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Donc, j'obtiens effectivement la deuxième équation, ce qui veut dire que ces deux équations-là représentent la même droite, donc on a une infinité de couples de solutions. Voilà.